François Hollande est arrivé dimanche en Israël pour une visite d'Etat dominée par le dossier iranien. Il a été accueilli par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a une nouvelle fois salué la fermeté du président français à l'égard de Téhéran sur la question du nucléaire. Monsieur le Président, bienvenue en Israël. Vous êtes un vrai ami d'Israël. Cette visite intervient à quelques jours de la reprise des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et le groupe 5 plus 1. François Hollande exige un maximum de garantie à Téhéran. La France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire. Et pour la France, tant que nous n'aurons pas la certitude que l'Iran a renoncé à l'arme nucléaire, nous maintiendrons toutes nos exigences et les sanctions. Un accord avec l'Iran est possible, ont estimé récemment les Etats-Unis. John Kerry se rendra à son tour en Israël vendredi pour aborder le sujet. Après Israël, François Hollande se rendra à Ramallah en Cisjordanie, où il fera entendre la voix de la France sur le processus de paix israélo-palestinien, qui bute toujours sur la question des colonies. Sous-titrage Société Radio-Canada